Nous sommes avec Cindy, sympathique artisan de notre région et elle est présente à Châtelinault à la rue du 1er décembre. Et le 7 février, Cindy, vous organisez un marché artisanal à Farsienne. Ça va se passer où exactement ? Alors ça va se passer à la rue des écoles à Farsienne, donc à la salle François-Xavier. C'est à la limite de Châtelinault, voilà. Alors une foire artisanale, qu'est-ce qu'il y aura à voir ? Il y aura plein de choses. Alors il y aura des artisans aussi bien bijoux, décorations de maison. Il y a plein de petits trucs à manger aussi sur place. Maintenant on a prévu plein d'animations, donc des défilés, des spectacles pour les enfants avec la présence de la Reine des Neiges et un personnage de Star Wars. Et il y a un spectacle de jonglerie et si le temps nous le permet, on terminera par un spectacle de feu en extérieur. Oui, en fait vous avez prévu d'organiser 4 salons. Le 1er c'est le 7 février mais il y en aura plus tard. Oui c'est ça. On en a un 2ème le 10 avril, un 3ème le 2 octobre et le 11 décembre. Mais il y aura peut-être un petit plus en juin avec une nocturne. Alors les artisans ils viennent d'où ainsi ? Près d'une trentaine ? Oui, on a 27 artisans. Ils viennent de toute la région ici de Charleroi mais on en a aussi qui viennent de Tournai, il y en a qui viennent de Lannes. Donc voilà, on a eu pas mal de demandes. Et de nombreuses animations, ça plaira certainement aux enfants. On espère. Il y aura de bonnes choses à manger, des choses exceptionnelles ? Ah ben en fait nous on a notre atelier ici à Chatelino qui s'appelle Ma Lillipops et on sera présent avec nos pâtisseries et nos quiches artisanales. Quel type de pâtisserie ? On a une spécialité qui est le chou farci. Donc c'est un chou qui est tout simplement décliné en plein de goûts différents. Donc voilà, c'est un peu notre spécialité en plus des gâteaux événementiels. Et je me suis décidé que vous préparez également des pâtisseries pour les diabétiques ? Oui, c'est une ligne qu'on aimerait lancer en fait. Voilà, c'est quelque chose qui est en projet parce que il y a de plus... La pâtisserie sans sucre ? Voilà, c'est ça. Voilà. Pour soit faire attention à sa ligne, soit pour permettre aux personnes diabétiques de pouvoir en manger aussi. Ça c'est pas encore pour tout de suite cette ligne ? C'est en projet. En tout cas, rappelez-nous l'heure, la date et l'endroit où ça va se passer, ce premier salon. Alors donc, les heures, c'est ouvert au public de 10h à 18h30. Je précise bien que c'est entrée gratuite. C'est ouvert à tout le monde. Ça se passe à la salle François-Xavier, 16 rue des écoles à Farsienne.